Bonjour ! Bienvenue dans un nouveau cours de pilates en français et toute la semaine dernière, la vidéo a coupé. On va encore travailler les fessiers pour travailler les fesses. Vous pouvez avoir une bande et juste un poids, juste un poids suffit. On va commencer avec le bande, on va mettre juste au-dessus des genoux. Et on va écarter les jambes largeur des épaules. On a bien le pied entier et surtout les talons par terre. On inspire et on expire, on revient. Donc les fesses sont serrées et surtout les abdos aussi. On revient. Et on revient. Le bande, on donne quand même la résistance vers l'extérieur. On va rester en bas et on va juste se lever un petit peu. On fait juste les fesses, on les lève un petit peu, toujours les abdos serrés, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. On va mettre le bonheur un peu plus bas, un peu plus sur les tibias, donc juste au-dessus des chevilles. On va commencer, on va plier. On va mettre tout le monde poids sur cette jambe gauche. On la plie, la jambe droite est pliée aussi et on va ouvrir. Donc les abdos toujours serrés. On inspire, on pousse la jambe droite vers le côté droit. On expire, on revient. Encore 8, 7, 6, on essaie de ne pas bouger ici. 5, 4, 3, 2, et 1. On revient sur le côté droit. Les deux genoux de pieds et on ouvre. On dit 6. On essaie de ne pas ouvrir. Le côté, c'est vraiment le genou de droite à gauche. Les hanches sont toujours face devant. Encore 6. 5, 4, 3, 2, 1. On se remet. Maintenant, pieds et les deux genoux droits. On va aller devant, vers le côté, vers l'arrière. Encore 4, ici, côté, derrière. 3, 2, toujours, on essaie de ne pas compter le dos, surtout quand on va vers l'arrière. On fait une dernière fois. On va changer. On est bien sur le tibia. On va voir si votre vent est beau. Devant, sur le côté, vers l'arrière. Et encore 4, ici, côté, derrière. Et toujours, on fait ce qui est devant, côté, derrière. Encore 2. Devant, côté, derrière, derrière. Devant, côté, derrière. On fait un lèche-bande. On va se mettre fin du tapis. En haut. On s'enroule. On va se mettre en plank, contre en planche. Et on va lever 8 fois sa jambe droite. Toujours en essayant de bien garder les abeux serrés, le dos qui ne quitte pas. 3, 5, 4, 3, 2, et 1. Et maintenant, on change. 6, 5, 4, 3, 2, et 1. On va se mettre à 4 pattes. Vous allez prendre votre poids. Et on va le mettre derrière les genoux. Dernier le genou droit. Et donc maintenant, on est bien à 4 pattes. Anche au-dessus des genoux. Épaules au-dessus des coudes. Avec le dos droit, on ne veut pas qu'il soit cambré ou rond. Bien droit. On va lever le pied. Et comme si on allait donner des coups avec notre pied au plafond. Surtout avec le talon. Toujours en essayant de ne pas bouger ce dos. En haut, comme 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Maintenant, on va aller à l'intérieur. Et on revient en haut. Donc on va faire genou au coude et ensuite on revient. Genou au coude et on revient avec le dos droit. Donc le dos est loin un tout petit peu en venant vers le coude. Et ensuite il est droit. Encore 4. 3. 2. Et 1. Maintenant on va aller vers l'autre genou. Et en haut. Vers le genou. Et en haut. Toujours avec le dos droit. Encore 4. Et maintenant on va faire les deux. Donc on fait genou, coude, genou, autre genou. Encore 4. Toujours les oeufs serrés. 3. 2. Et 1. Wouh ! Et maintenant on va changer de côté. Et donc on prend le poids. On le met sur l'autre genou. Donc toujours dos droit. Pas cambré ni rond. Et on va commencer avec le talon vers le plafond. Et donc toujours comme si on a un verre de roi sur le bas du dos. On ne voit pas qu'il tombe. On ne voit pas qu'il tombe. On ne voit pas qu'il tombe. 3. 2. Et 1. Et maintenant on va faire 5 fois. Coude. Et en haut. Coude. Et en haut. 4. 4. 3. 2. Et 1. Et maintenant l'autre genou. Et on revient. En haut. Genou. Et on revient. Toujours le dos droit. 3. 2. Et 1. Et maintenant coude. Et genou. Coude. Et genou. En haut. 4. 3. 2. Et 1. Wouh ! On pose le poids. On pose. On va se mettre en petit child's pose. On va se mettre sur la poids des pieds. On se met en planche. Et on va aller sur le côté. Et on pose. Et on va reprendre notre qui-bande. Et on va commencer. On va le mettre juste au-dessus des genoux. Donc on se met. Sur le coude. On a un petit espace ici en dessous des côtes. On a bien les pieds ensemble. Et on ouvre. Et on perd. Donc on inspire. On ouvre. Et on expire. On contrôle. Quand on referme. Toujours les abdos serrés. Et on ne veut surtout pas que cette hanche bouge. Donc on ouvre. On ne veut pas que hop. La hanche parte vers l'arrière. D'accord ? 4. 3. 2. Et 1. Alors si ça c'est assez difficile pour vous. Je vais continuer à faire comme ça. Sinon on va lever les pieds. Et on va faire la même chose. Donc on est à 6. Mide ici. 7. 6. 5. 4. 3. Et 1. On va bouger le ventre pour que ce soit comme tout à l'heure sur le tibia. Juste un petit peu au-dessus des chevilles. Donc on va garder la jambe qui va pliée. L'autre on va la teindre. Et on lève. Donc pour l'instant le pied flex. Il n'est pas en pointe. On est flex. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Maintenant on va lever, on va se lever. Et on main pointe. Et on flex. Toujours en essayant de garder cette jambe bien haute. Maintenant on va faire des cercles avec la cheville. Toujours en ne pas laissant la jambe tomber. Et maintenant de l'autre sens. C'est le cercle. Maintenant on va faire plusieurs. On va essayer de faire des petits cercles avec toute la jambe. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et de l'autre côté surtout on essaie de bien garder l'autre genou par terre. 4. 4. 3. 2. 1. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 6. 7. 7. 8. 8. 10. 11. 11. 12. 12. 13. vous pouvez voir si tu as un côté plus dur close, encore 4 3, je vous laisse abdécer 2 et 1 on va lever les pieds et on fait ici aussi 8, 7 6 5 4 3 2 et 1 on va baisser le band encore une fois on va tendre la jambe du haut position flex et on lève 8 les deux ne peuvent vraiment pas bouger on fait sa petite escoisse en dessous des côtes encore 5 4 3 2 1 on laisse lever et maintenant on pointe et on flexe on pointe et on flexe avec ce pied et maintenant on va faire des petits cercles avec la cheville pour commencer et maintenant de l'autre sens et maintenant avec toute la jambe on va faire des tout petits cercles 3 6 5 4 3 2 1 de l'autre sens en essayant de faire en sorte que l'autre genou ne soit toujours avec le sol 4 3 2 et 1 on peut enlever le band on se met planche sur le côté on va aller planche en arrière on va vers un dernier exercice on prend le band encore une fois juste au-dessus des genoux et on s'allonge et on va aller en plomb on reste en plomb abdos bien serrés et avec la jambe croix on va aller vers l'extérieur 6 fois 6 5 4, l'autre jambe ne bouge pas 3, 2 1 et 8 fois du côté gauche 8, 7 6 5 4, 3 2 1 et 8 fois les 2 en même temps 8 7 6 5 toujours les ados serrés 4 3 2 et 1 et on redescend on va faire ça une dernière fois donc 8 fois à côté droit 8 fois à côté gauche et 8 fois ensemble et 8 fois ensemble on se met bien en pont et 8 fois côté droit et toujours on respire 7 on garde bien les hanches hautes 3 2 1 et 8 fois du côté gauche 8 7 7 6 5 4 3 2 1 une dernière fois et 8 fois ensemble 8 7 6 5 4 3 2 et 1 et on peut redescendre on enlève le vent et on va juste faire un petit étirement vous allez mettre le pied droit sur le genou gauche et vous attrapez le genou gauche vers vous et encore une fois si c'est pas assez comme étirement on peut toujours appuyer sur le genou pour le pousser normalement ça sera un petit peu plus d'étirement ici et toujours on respire on inspire et on expire et maintenant de l'autre côté mon pied gauche sur le genou gauche et mon pied gauche sur le genou droit et on ramène le genou droit vers nous et on peut toujours pousser ce genou droit ce genou gauche et on inspire, on expire on appuie le genou gauche au-dessus du genou droit on attrape les chevilles et on s'assoit et voilà voilà c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine passez un bon week-end au revoir bye-bye moussaké 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 Sous-titrage ST' 501